Yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute, moi ça va à merveille, je vous viens tout bonnement avec ces lives vite fait pour parler d'un prétendu retour au pays, et bien écoutez, il y a tellement alors tellement de personnes qui m'ont posé la question et qui se plaignent on va dire, à propos de la préparation concernant le retour possible au pays. Moïse, salutations à toi, super salutations à toi, je vais rapidement brosser, on va dire, ces sujets, je pense, si vous aurez des idées, soit de questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, et puis ce sera bon. Je poursuis, Prince, sois le bienvenu sur le live, et bien le sujet, c'est le retour probable au pays, bon ben, à savoir, cher ami, la majeure partie des étrangers que nous voyons ici, là, des aventuriers, comme on l'a dit, la première, on va dire, raison, est de l'air venu ici sur place, et les études, on va dire, les études, après ça, il y a d'autres raisons, on va dire, pourquoi ? Parce que, le moyen le plus rapide, le plus facile pour arriver ici en Russie, c'est par la voie des études, bien évidemment. Salutations à vous, family, en espérant que vous vous portez bien, moi ça va, je vais essayer un peu de déplacer la caméra, parce que tourner la tête comme ça, là, en tout cas, ça me bouffe un peu. Ça me bouffe un peu, ça me bouffe un peu, donc voilà. Et bien, en espérant que vous passez une excellente journée. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en attendant que tout soit parfait, que j'arrange, je positionne mieux la caméra, enfin le téléphone, le téléphone, et puis ce sera bien. Ok, je pense que c'est bon. Vous m'entendez 5 sur 5, je crois, tout est ok, tout est parfait. Donc voilà, comme je l'ai dit tantôt, le retour possible au pays, ça, c'est prépare. L'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup, alors beaucoup, se posent de questions, c'est la non-activité, j'ai envie de dire. Le peu de revenus, le manque, on va dire, de moyens pour mieux préparer son retour. Mais à savoir déjà, un étudiant qui quitte, on va dire, son pays pour la Russie, tout en sachant, on va dire, le réalité de loin, bien évidemment, entendu de ces pays, doit nécessairement se préparer mentalement à affronter le réalité sur place, on va dire, sur place. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'entendre, c'est bien de se préparer, on va dire, de loin, mais c'est encore mieux de les affronter sur place. Eh bien, le réalité sont telles que le manque de boulot, le réalité sont telles que le chantier, le réalité sont telles que les études, entre guillemets, sans activité, on va dire, un peu cunière. C'est-à-dire, vous quittez l'Afrique, vous quittez de là où vous vivez, votre pays natal, ou soit respectif. Vous arrivez ici, Chris, salutations à toi, en espérant que tu te portes bien. Vous arrivez ici dans l'espoir, bien évidemment, d'étudier à la fin de vos études, bien évidemment, d'avoir un diplôme. Et ce diplôme pourra impérativement vous permettre de travailler, soit dans votre pays, soit ici. Mais bon, ici, ça reste entre parenthèses, en fait. En fait, le réalité sont, comme je l'ai dit tantôt, le manque d'emploi, le manque de possibilités pour pouvoir mieux vivre ici. Ce que font les étudiants, on va dire la majorité, survivent, on va dire. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y a tellement alors, tellement de personnes qui sont ici, de familles modestes, pour ne pas dire très modestes, qui sont venues ici en Russie. Eh bien, en ce qui est de réalité, en ce qui est de réalité de la vie, dépendamment de nos familles respectives en Afrique, nous maîtrisons, nous les connaissons. Donc voilà. Bureau, salutations à toi, en espérant que tu te portes bien. Nous parlons du retour possible au pays. Donc après, s'être, on va dire, pavané ici, après vous avoir eu à passer un laps de temps ici, là, pour la formation ou pour quelques raisons que ce soit, le fait de faire machine arrière, nous parlons de ça, en fait, tout le long du live. Comme je l'ai dit tantôt, nos familles respectives, nous savons la situation dans laquelle elles sont plongées un tout petit peu. de faire déplacer un enfant, faire déplacer, diabo, salutations à toi, soit la bienvenue sur le live, en espérant que tu te portes bien. Eh bien, récadrez-moi à chaque fois, parce que là, je salue d'autres personnes, entre-temps, je lis également ce que vous écrivez, donc ce sera un peu compliqué. Mais sinon, rappelez-moi si je perds le fil, carrément. Mais bon, j'essaye de maintenir le cap. Donc voilà, nous maîtrisons, et je ne cesserai de me répéter, excusez-moi pour ça, pour mieux maintenir, j'ai rien à dire, ligne par ligne, de par ce que je dirais. Donc voilà, nous maîtrisons généralement la situation, soit les situations, dans lesquelles sont plongées nos familles respectives. Déjà déplacer, Karim, salutations à toi, en espérant que tu te portes bien. Déjà, faire déplacer un enfant ici, là, c'est-à-dire, on met sur toi, et on place sur toi une certaine confiance, j'ai envie de dire, une certaine confiance et un certain espoir, j'ai envie de dire, pour le lendemain. On s'est dit, on envoie notre fils, on envoie notre fille, pour s'efformer et par la suite, revenir au pays, avec un diplôme qui lui aurait valu, qui lui vaudra un poste honorifique, certainement, dans une société quelconque, soit dans une entreprise quelconque, pour pouvoir, voilà, quoi. Essayer un peu de gagner sa vie, du mieux qu'il pourra, donc voilà. Mais déjà, la majeure partie, hein, de ceux-là qui arrivent ici, là, sont d'une extorpillée, hein, de par ce qu'ils apportent. Ils ne comprennent pas, on va dire, hein, la situation, comment ça se passe ici. Ils ne maîtrisent pas encore, parce que c'est l'ère première, c'est l'ère première fois également. Les anciens, ceux-là qui ont déjà fait deux ans, trois ans, peut-être six mois ou au-delà, maîtrisent, on va dire, un tout petit peu le réalité d'ici, et faire venir les étudiants ici, là, les invités, c'est en quelque sorte un commerce qui rapporte gros. Et je ne vais pas non plus vous dévoiler tout, ça fera objet d'une autre vidéo, bien évidemment, par la suite. Mais c'est que j'aimerais vous dire, et que depuis de toutes les réalités qu'ils pourront nécessairement rencontrer, genre, on l'air extorpi de l'argent, genre, les difficultés du pays, le manque de boulot, de boulot, soit dérisoire, on va dire, dans des chantiers, ça permet à certains de maîtriser un tout petit peu le rouage, d'essayer de dire, bon, le pays est comme tel, on va y vivre comme on l'a trouvé, on ne va rien y changer. C'est comme ça, on doit accepter les choses telles qu'elles sont, et puis avancer. Mais il y a certaines personnes, soit certains étudiants, ne pourront nécessairement pas accepter cette réalité-là, voyez-vous. C'est dirant, je ne vais pas payer autant d'argent pour souffrir ici. Autant que, le retour n'est pas toujours évident, exactement. Autant souffrir ici, là, autant souffrir ici, et voir venir, voir venir s'il faudra, voilà quoi, passer par une voie autre, on va dire, que les études, ou normal, pour pouvoir s'en sortir. Et il y a certains, au bout déjà de deux ans, qui ne s'y portent plus, qui se disent, non, 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 je plie bagage, je rentre chez moi. Peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'on dira de moi, je m'en fous, je rentre. Pourquoi ? Parce que, d'une, c'est la difficulté, de deux, c'est la souffrance également, et de trois, j'ai envie de dire, c'est également la culpabilité. Le fait d'avoir choisi un pays aussi difficile, aussi dur, du moment où on n'est pas suffisamment préparé, où on n'est pas prêt à affronter certaines réalités, on s'est dit, à quoi bon ? Je pourrais passer pratiquement 5 ans, 6 ans, 10 ans ici, là, autant retourner au pays. Bon, il y a certains également, entre autres, ceux-là qui se sont mariés ici, là, se sont dit, je suis dans le même bateau, je suis dans le même bateau, qui se sont dit, en lieu place de retourner au pays, et de revivre, on va dire, la même situation que j'ai vécu, autant essayer un peu de changer de voie, c'est comme si vous conduisez, vous êtes, voilà, quoi, sur une autoroute, à 4 bandes, vous vous dites, bon, la première, voilà, quoi, c'est bonne, mais bon, je vais essayer un peu de décaler de l'autre côté, et puis ça part comme ça, là. Raison pour laquelle, la voie du mariage, c'est une voie assez propice pour essayer un tout petit peu de s'en sortir. Je ne vais pas non plus me répéter de par toute la vidéo que j'ai déjà réalisée, le mariage arrive à donner de documents, nanani, nanana, tous ceux-là qui me suivent depuis un certain temps le savent déjà. Mais, pour certains qui ne veulent pas s'associer, on va dire ici, là, soit rester ici, là, demeurer dans cette misère un tout petit peu, quand je l'ai dit, c'est avec beaucoup d'empréhension, bien évidemment, j'épingle carrément. Comme l'a dit Birou, ce n'est pas toujours évident, mais bon, il y a certaines personnes qui se décident, du jour au lendemain, de retourner au pays. Même pas au bout, on va dire, de leurs études, même pas à la fin, on va dire, soit mis l'ercursus, ils se décident de retourner. Vu la galère, vu la misère, vu, on va dire, le manque d'argent, vu le manque d'opportunités, et qu'on sort. Eh bien, moi, ce que je dirais, est que vous passez une année ici, là, deux ans, vous faites le bilan, en fait, vous faites le bilan, je vais lire rapidement, Birou, c'est ce que tu as écrit, vous faites le bilan, de votre vie, de votre parcours, il y a certaines personnes qui ne supportent pas, alors supportent vraiment pas l'échec, quoi. L'échec, à leurs yeux, c'est un crime, en fait. Ils ne peuvent absolument pas, alors absolument pas, c'est dire, et accepter facilement l'échec. Goulia, je vais lire rapidement, à cause de l'instabilité que craignent les étudiants, l'incertitude, et beaucoup de facteurs qui peuvent être néfastes, comme les sentiments des... Exactement, exactement. C'est à quoi je suis en train de parler là, maintenant. Il y a certaines personnes qui ne me supportent pas, qui pensent réellement, échouer, c'est un tort, alors que échouer, c'est quelque chose de bien, en général aussi. Pourquoi ? Parce que ça apprend, ça apprend, ça offre la possibilité de maîtriser, on va dire, tel ou tel autre leçon de la vie, bien évidemment, pour mieux faire dans un futur beaucoup plus lointain, soit beaucoup plus proche. C'est là, deux points. Bon ben, après, il y a certaines personnes également qui ne sont pas taillées, pour des situations beaucoup plus compliquées. Le fait de dépendre de parents, c'est une chose, mais le fait de trouver, de chercher son argent et le sortir de sa propre poche, c'en est une autre, carrément. Anastasia, c'est normal, les problèmes, c'est que pour être bien en Russie, il faut de l'argent. C'est super comme cadre de vie, sinon, ça devient très difficile. Exactement, exactement. Raison pour laquelle je parle de la dépendance, au fait. Beaucoup d'entre nous dépendent entièrement de papa, de maman, de l'oncle, on va dire, d'un tutel quelconque. Alors que certaines personnes ici, qui ont déjà mis pratiquement 2, 3 ou 4 ans ici, dépendent d'elles-mêmes. Voyez-vous ? Et d'ailleurs, il y a certaines personnes également qui pourront nécessairement dépendre de leurs parents, mais elles sont issues des familles très très modestes, alors trop modestes, j'ai envie de dire, pour ne pas dire pauvres. Voyez-vous ? Alors le fait pour cette famille de réunir, d'hypothéquer même maison, terrain, pour envoyer leur fils ici, soit leur fille ici, c'est d'abord, on va dire, dans l'espoir que ces derniers auraient la possibilité, bien évidemment, de décrocher un diplôme, suite à quoi ils trouveront un travail et qu'il remboursera également, on va dire, soit l'hypothèque, soit, on va dire, paie importe, paie importe, je dirais, soit de messages en cascade là, paie importe soit le crédit, soit un financement quelqu'un que contracté par le parent, soit par ses proches auprès d'une banque en attendant de financer ses études, voyez-vous ? Et il y a certaines également personnes qui ont été trompées, en venant ici là, on l'air a promis mots et merveilles, travail, bonne situation également et une fois sur place, n'ont pas trouvé exactement c'est à quoi elles s'attendaient, voyez-vous ? En promettant également la famille, voilà, en étant là-bas, je travaillerai tout en étudiant. Mais une fois arrivé ici, la personne étudie et vit, on va dire, dans cette réalité de manque d'argent, de manque de possibilités pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir également, on va dire, renvoyer de l'argent au pays pour essayer un tout petit peu de subvenir aux besoins de sa famille ou soit, on va dire, d'essayer un peu de rembourser la dette contractée par le parent, voyez-vous ? Ça devient deux fois plus difficile et en dépit de tout ça, certaines personnes se disent autant retourner au pays. Mais moi, je conseillerais à beaucoup, à beaucoup de ceux-là qui se disent impérativement, je n'ai pas trop le choix. Eh bien, écoutez, dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Les choix de venir étudier ici, là, en Russie, je sais que tout étudiant, tout élève, toute personne, on va dire, à l'idée déjà, soit, on va dire, les Africains plus précisément, à l'idée déjà d'un déplacement lointain, d'un voyage dans un autre pays, ça excite, on va dire, ça excite et ça permet et ça pousse également à la personne de se dire, eh bien, écoute, je quitte le pays, je vais à l'aventure, on ne sait pas, c'est que l'avenir nous réserve, autant se battre loin du pays et vu également les réalités du pays, cela ne permet pas, on va dire, aux jeunes de se dire, je vais aller foutre quoi de l'autre côté. Autant que j'étudie ici, l'éducation, elle est bonne, c'est qu'il est très rarement les cas, ou pas du tout, voyez-vous, pas du tout. Si nous, si moi, j'ai envie de dire, personnellement, je me suis retrouvé également dans cette situation, dans ces pays, c'est parce que je ne pas trouvais mieux, on va dire, dans mon pays à moi, certes, j'ai fréquenté une université sur tout le point de vue, on va dire, normal, j'ai envie de dire, normal, mieux coté de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, normal. Mais sinon, je me disais, autant aller me former ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on surcote plus des diplômes qui viennent, on va dire, d'ailleurs, que le nôtre. Le nôtre, ça, c'est une réalité qu'on doit impérativement accepter. Et c'est comme ça, voyez-vous ? Je vais revenir un peu sur le retour. Depuis de tout ça, l'étudiant s'est dit, autant que je retourne chez moi, bam, plie bagage, retourne. En retournant, elle s'est dit clairement, dans sa tête, je le fais, pourquoi ? Parce que la situation est difficile ici, d'une. De deux, parce que ma famille me manque. De trois, j'aimerais revenir dans mon ancienne vie, vivre un peu tout ce que j'ai vécu, paie, importe soit, les difficultés, mais on est mieux que je sois. bon, ça, c'est une chose, c'est une chose. Eh bien, ce qui en est une autre est de retourner dans la même situation qu'on a vécu autrefois. Bon, après, il y a certaines familles qui ne supportent pas le coup de pression. et vous savez déjà, une personne qui est à distance, quand tu l'appelles et tu le rencontres, on va dire, de tout ce que tu rencontres sur place, là où tu es, voilà, d'ailleurs, j'ai connu le racisme, d'ailleurs, j'ai connu nanani, nanana, mais ben, ça travaille. Parent, tu t'es, t'es, paie, importe soit la personne, ça travaille. Et la personne peut te dire, bon, on s'en fout de toutes les dettes qu'on a contractées, le mieux serait que tu retournes. Mais en retournant, tu sauras très bien, tu ne sauras pas, hein, sur cette excitation également, tu te diras, bon ben, ils vont m'accepter. Au bout, bon, ils ne vont pas non plus te réunir puisque c'est ta famille. Au bout déjà, de quelques temps, j'ai envie de dire, de quelques temps, passé un mois, deux, on se dira, mais tu as passé trois ans, tu as passé quatre ans, cinq ans là-bas, mais qu'est-ce que tu as foutu carrément ? Voyez-vous ? Qu'est-ce que tu as foutu ? Les réproches, comment on se rend, débiteront. Ce qui ne sera pas non plus quelque chose de bien pour la personne. Pourquoi ? Parce que la personne a tout abandonné pour essayer un peu de mieux s'essourcer, s'essayer, voilà, j'ai tout abandonné, pourquoi ? Parce que c'est trop difficile, c'est trop dur, je retourne chez moi et puis je serai mieux. et ce qui tuera cette personne premièrement appétit fait, ce sera également la majeure partie de souvenance en fait. Moi, ce que je réalisais est que toute personne qui retourne au pays, j'ai eu plein, plein de connaissances qui se sont dit du jour au lendemain, je ne plus bagage, je retourne. Quand ils retournent, ils repostent deux photos. Voilà, la Russie me manque, nanani, nanana. Et l'uronie est que toutes ces personnes-là qui sont en Afrique actuellement, qui ont été ici, qui se sont dit bon, c'est trop difficile, nanani, au bout de deux ans, de trois ans, qui se sont retrouvées en Afrique, qui pensaient, on va dire, avoir d'autres options, beaucoup plus favorables que la Russie. Voilà, au bout de quelques temps, dans l'abst de temps, elles se disent j'aurais, peut-être, j'aurais fait mieux, on va dire, de rester là-bas. Et qui plus est, ces personnes-là cherchent toujours à revenir. Et moi, ça, ça me désole un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que quand on est, on est prêt à retourner en Afrique, sans diplôme, sans, on va dire, à caisser, soit atteindre le but qu'on s'est fixé, je dirais que c'est, c'est un tort, c'est un échec. Voyez-vous, c'est un échec. Certes, il y a certaines personnes en quittant l'Afrique qui se sont dit, bon, je vais à l'aventure, la voie la plus rapide était celle des études pour avoir le visa, ensuite venir ici, mais tellement que le mensonge en eut tort, on va dire, de ces personnes-là, elles se sont senties piégées et ces personnes se sont dit, bon, je, j'irai ton chemin, hein, j'irai ton chemin, peu importe soit les réalités, je vais les accepter telles que je l'ai connues autrefois. Mais à savoir déjà, le même personne avec qui vous traînissez autrefois ont pris dès l'avance. si vous avez abandonné vos études en étant au pays, venir ici, là, dans le but, on va dire, d'avoir votre diplôme, vous n'êtes pas arrivé à terme de cela, à savoir, toute personne, soit camarade étudiant que vous avez laissé ont atteint un autre niveau, en fait. Vous avez accumulé un retard colossal et en plus, je doute fort que le moyen qu'on déboursait, que le parent a mis à votre disposition pour vous permettre de vous former, d'avoir votre diplôme en étant au pays, se rend le même qu'une fois que vous serez de retour. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines, il y a certaines familles qui se sont, voilà quoi, cotisées, qui ont emprunté, contracté des dettes, soit de prêt à la banque, hypothéqué de parcelles, de maisons et au final, se sont retrouvées brédouilles, voyez-vous, sans rien. Et c'est en dépit de toutes, ces réalités-là au pays qui travaillent déjà, tous ceux-là qui sont retournés. Mais elles ne peuvent pas non plus retourner une fois de plus ici, là, sans avoir de l'argent, voyez-vous, le mal, c'est ça. À moins de sortir d'une famille, on va dire, beaucoup plus aisée, soit d'avoir, voilà quoi, un petit jonglage pour essayer, voilà, de laisser payer un autre billet, de contracter également, de prendre une autre inscription, bien évidemment, dans n'importe quelle université ici, par la suite, soit par, voilà quoi, pour revenir, on va dire, ici, là, en Russie. Je vais s'aimer une pause et puis lire très, très rapidement. Donc voilà, pour réussir en Europe, il faut avoir de la patience, le courage d'affronter les difficultés, les réalités de la vie ici, là. Exactement, exactement. Super, exactement. Salutations à toi. Exactement, tu as parfaitement raison, frère. Eh bien, le courage ne suffit pas, la patience ne suffit pas, il faut être également un bosseur, j'ai envie de dire, il faut être également un bosseur. Eh bien, à savoir déjà, le travail, qui est reconnu ici, qui est le noir fond, sans avoir le choix, sans avoir autre option, c'est le chantier au fait. Encore faut-il être en même de travailler dans un chantier. Et le travail dans un chantier, ce n'est pas un travail facile non plus. Pourquoi ? Parce que ici, voir un noir déjà, c'est synonyme, de voir une personne assez forte, une personne courageuse, une personne qui peut tout subir sans dire mot, et encaisse facilement, on va dire, paie importe soi, la monstruosité du boulot. Eh bien, le russe s'est dit, ils sont là, avec 20 dollars, soit 15 dollars, à la fin de la journée, ils peuvent tout faire, voyez-vous. Eh bien, c'est une réalité sensible, ici là, une corde assez sensible, assez délicate, que je touche. Mais bon, le mieux serait, de tout vous dévoiler, pour que vous soyez préparé, au maximum, voyez-vous. en depuis de toute la réalité, que moi j'ai connu ici là, que moi j'ai vécu ici là, ça m'a permis, de conseiller à mes proches, de ne pas venir, de ne pas venir en Russie. Et, en sachant, que ceux là, en sachant réellement, que ceux là, ne sont pas aussi, ardu au boulot. Bon ben, ils ne conduisent pas, soit ils ne dépendent pas totalement, soit ils ne penchent pas, pour l'option facilité, soit, voilà quoi, un travail beaucoup plus allégé, non non, je ne dis pas ça. Mais connaissant, on va dire ces personnes, je me dis, certainement, ce sera, l'argent, j'étais par la fenêtre, voyez-vous. Payer son billet, ça fait très mal. Moi, je me mets autrefois, à la place de parents, je me dis, soit à la place de n'importe quel tuteur, je me dis, écoutez, si c'était mon fils, si c'était ma fille, que j'envoyais en Russie, et au bout de deux ans, de trois ans, des quatre ans, retourner ici, là, au pays, sans rien, sans diplôme, qu'avec ces problèmes, on va dire, et qui plus est, le réalité, que va vivre, on va dire, ces étudiants-là, pourront, causer, on va dire, des dommages, voyez-vous, psychologiques, j'ai envie de dire, psychosomatiques, j'ai envie de dire également, pourquoi ? parce qu'il y a certaines réalités, que nous vivons ici, que nous n'avons jamais, alors, au grand, jamais connues en Afrique, voyez-vous, et bien, ce sera un tout petit peu, comme un traitement aussi, retourner en Afrique, pour se ressourcer, oui, c'est bien, mais retourner, pour y vivre définitivement, ça, c'est une autre chose, voyez-vous, je reviens sur, sur les personnes qui se sont mariées ici, là, c'est bien, d'avoir de papier, c'est bien de travailler, c'est bien de, de fabriquer, on va dire, soit d'avoir des enfants, je vais les dire ainsi, c'est très bien, c'est une excellente chose, voyez-vous, c'est excellent, c'est excellent, on va dire, c'est excellent, mais il faut penser également au pays, penser au pays, penser au pays, voyez-vous, c'est encore mieux, peu importe ce que vous gagnez, mettez des côtés, préparez votre retour au pays, préparez votre retour, je me suis rencontré avec, un vieux, il a pratiquement, Jules Cacra, привет, qu'est-ce que vous faites ? Bienvenue sur le premier éthérique, je parle en français, c'est difficile de comprendre, mais, c'est très facile, c'est très facile, s'il vous plaît, si vous avez intéressé, voilà, je me suis rencontré avec, un vieux, le vieux m'a dit, je passais 25 ans, en Russie, wow, ça m'a fait un choc, voyez-vous, j'ai le rencontré hier, là où je m'étais rendu, pour essayer un peu de me détendre, le gars en lieu place, que je me détende, ça m'a stressé comme pas possible, le vieux me dira, eh bien, et oui, je me suis marié, au bout déjà de 5 ans, je passais 5 ans ici, en Russie, après ma venue, bien évidemment, j'ai un diplôme rouge, oui, je travaillais, mais pas légalement, à l'époque, ce n'était pas aussi, on n'était pas assez, on va dire, accessible, on n'avait pas le bon profil, je me suis dit, écoutez le vieux, ce n'est pas le cas non plus, au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, écoute, fiston, c'est un peu différent, je me suis dit, ok, je vous le concède, c'est normal, le vieux me dira, je passais 25 ans, en Russie, 5 ans pour les études, 20 ans pour la vie, et bien au jour d'aujourd'hui, je regrette, on va dire, je regrette, le temps que j'ai perdu, ici là, le gars m'a stressé, comme pas possible, je lui ai posé, mille et une questions, je lui ai dit, mais pourquoi au bout de, de 6 ans, au bout de, voilà quoi, d'une certaine année, vous vous êtes dit, bon, je vais retourner, chez moi au pays, et bien c'était trop tard, pourquoi, parce que, ma famille, c'est une famille, très très modeste, bon, je passais pratiquement, 10 ans, à faire le chantier, 10 ans, 10 années, de ma vie, j'ai le dos en compote, carrément, il y a certains membres, je souffre de maladies, qui n'ont pas de nom, dû au froid, dû, on va dire, au stress, dû à tout ça, regarde-moi un peu, le gars, a été, on va dire, épuré, comme un citron, voyez-vous, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai un citron, le gars était pressé, voyez-vous, tout le jus, carrément, fini, fini, je me suis dit, mais, le vieux, vous n'avez pas, vous n'avez pas de gosses, mais bien, bien sûr, j'ai trois gosses, mais je ne vis pas avec, je ne vis pas avec, pourquoi, parce que, je me suis dit, autant me contenter, d'un petit appartement, on va dire, dans un coin paisible, c'est presque un village, eux, ils sont en ville, de temps à autre, je vais leur rendre visite, mais nous ne vivons pas ensemble, je me suis dit, mais, c'est quoi, en fait, la chose, qui a fait en sorte, que vous ne puissiez pas former, une famille, réunie, heureuse, et tout, pourquoi, parce que, je n'ai pas le moyen, en fait, je n'ai pas le moyen, de souvenir aux besoins, de toute la famille, la femme, avec qui je fabriquais, ses enfants, elle travaille, elle est cadre, quelque part, et bien, pendant, le laps de temps, que je passais avec elle, l'amour, amour, c'était bien, histoire, heureuse, c'était parfait, mais au bout d'un moment, c'est une femme, elle a des besoins, elle ouvre son oreille, elle entend, elle est influencée, de par ma situation, elle n'arrivait plus, à m'y supporter, ma personne, voyez-vous, ma personne, elle n'arrivait plus, à m'y supporter, je me suis dit, bon ben, c'est comme ça, le femme russe, bon, on ne dira pas, qu'elles sont, à 100% matérialistes, soient profiteuses, mais bon, dans la vie, normale, même en étant, voilà, en partageant, même un appartement, avec un proche, soit un ami, quand le loyer, c'est toi qui payes, pendant 6 mois, et que l'ami trouve toujours, de raison, parle chinois, et ben, ça énerve, voyez-vous, fin de fin, vous allez vous séparer, en quai de poisson, c'est comme ça, voyez-vous, et ce n'est pas non plus, de sa faute, pourquoi, parce que, c'est le pays qui n'a pas donné, la chance, on va dire à ces messieurs-là, de s'épanouir ici, là, en ayant même le passeport, que bon nombre sont prêts, à sacrifier principe, et honneur pour l'avoir, on va dire, lui, il a tous les documents, il est en règle, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais trouvé un travail officiel, voyez-vous, et ben, avec du recul, je m'y suis dit, certainement, certainement, ça doit être, Varnell, salutations à toi, sois le bienvenu, c'est normal que l'homme paye, je trouve, bien sûr, bien sûr, bien sûr que oui, frère, bien sûr que oui, et ben, où j'en étais d'ailleurs, j'ai perdu un tout petit peu les fils, où j'en étais, bon, au bout déjà des quelques temps, vivre ensemble avec un pote, vivre ensemble avec une connaissance, quand tu payes, on va dire, pendant six mois, le loyer seul, et que l'autre parle chinois, ou mandarin, voyez-vous, ça pète un peu, enfin, c'est pas ranqué de poisson, c'est normal, vu que c'est lui l'homme, et ben, c'est un tout petit peu normal, la femme a supporté cette situation pendant cinq ans, pendant six ans, elle s'est dit au bout, on va dire, de ces temps-là, de ces lapses de temps, en espérant que le gars trouvera mieux, et ben, le gars, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ben, désolé, mène sa vie, on va dire, du jour, donc, je ne dirais même pas que le gars survit, mais le gars existe tout simplement, voyez-vous, le gars existe tout simplement, je dirais ça, pourquoi, parce que, d'une, comme je l'ai dit, il faut être courageux, il faut être, il faut, il faut être de nature également, chercheur, de nature débrouillard, j'ai envie de dire, voyez-vous, il y a certaines personnes, qui, qui naissent, on va dire, avec une cuillère d'argent dans la bouche, ça c'est normal, ce sont des cas isolés, mais il y a d'autres personnes, ici des familles très difficiles, très modestes, un peu compliquées, situation toujours un peu, voilà, saccadées, mais, ces personnes-là arrivent, on va dire, à se chercher, à se débrouiller, à trouver un truc, à créer, on va dire, un truc, pour pouvoir s'en sortir un tout petit peu, voyez-vous, n'est pas non plus brassé de millions, mais avoir la possibilité simplement de s'en sortir, et bien, moi je me suis dit, à sa place, certainement, le gars, n'a pas été aussi malin que ça, soit, le gars s'est contenté, du minimum suffisant, voyez-vous, pourquoi, parce que, je vais vous dire clairement, familier, vous quittez l'Afrique, il y a le problème d'électricité, il y a le problème d'eau potable, il y a le problème de route, il y a le problème de, voilà, de, de, de subsistance, voyez-vous, pour vous subsiter, comment, excusez-moi, pour vous substanter, voyez-vous, pour vous substanter, subvenir à vos besoins, le plus élémentaires, c'est plus, c'est difficile, voyez-vous, c'est très très difficile, et bien, ce qui me fait golerie, c'est, c'est ces verbes, substanter, voyez-vous, substanter, vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, le plus élémentaire, alors, vous venez dans un pays, où manger est moyenne zéro, voyez-vous, où, à boire est moyenne zéro, il y a certaines personnes également, qui se laissent, on va dire, diligentées par tout ça, elles se disent, je suis dans un pays, où, il fait beau vivre, où, j'ai la possibilité de manger, le poulet, du premier au trente, je suis tranquille, puisque la bouffe, on va dire, occupe, une grande parcelle, on va dire, de la mémoire, de la conscience, du cerveau, d'une personne, qui vit dans des situations, ou qui a vécu dans des situations, c'est un tout petit peu compliqué, voyez-vous, c'est un peu genre, c'est un peu compliqué aussi, mais une fois arrivé ici, la personne peut se contenter, de ses minimums suffisants, en se disant, je vivais dans un bicoque, chez moi au pays, là, je vis dans un appartement, où il y a chauffage, où il y a une douche, on va dire, beaucoup plus normale, il y a l'eau chaude, il y a, il y a toute la commodité possible, pour mieux vivre, et la personne, c'est contente de ça, sans pour autant, savoir que le temps passe également, pourquoi, parce que, quand on est plongé, dans une situation, assez confortable, on oublie, on va dire, on oublie, de se donner le moyen, pour, pour passer, on va dire, le cap, pour chercher, on va dire, une autre possibilité, pour pouvoir, voilà quoi, de passer son niveau, et aller de l'avant, il y a certaines personnes, qui, dont, le confort, rend fainéant, voyez-vous, le confort rend fainéant, et le fait, de se retrouver, dans une situation, beaucoup plus, on va dire, stable, ça permet, à la personne, à se dire, voilà, je vais encore chercher quoi, moi, j'ai un ami, enfin, j'avais une connaissance, quand il fait très froid, on peut appeler, des personnes, pour aller, voilà quoi, chercher un boulot, pour aller travailler, pour aller, voilà, c'est de brouiller, quelque part, elle jette, simplement, le regard, à travers la fenêtre, la neige, est en train de tomber, la personne s'est dit, non, je n'ai pas, nulle part, j'ai ma couverture, le chauffage, et là, j'ai mon poulet, qui m'attend, dans mon réfrigéraux, voyez-vous, la personne, prend la couverture, elle s'est dit, on se retrouve, demain matin, et bien, ces genres de personnes-là, s'y retrouvera, voyez-vous, ces genres de personnes, peuvent, nécessairement, s'y retrouver, après 5 ans, après 10 ans, à maudire, on va dire, ce pays, alors que, elles ont également eu, certaines possibilités, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir préparer, leur retour possible, au pays, voyez-vous, penses-tu, penses-tu pas, je vais le dire, très rapidement, penses-tu pas, qu'il est, qu'il est le seul, fautif, exactement, exactement, quand le pays, te permet pas d'évoluer, cherche, t'intégrer, ok, travailler ton cerveau, moi je suis, exactement, exactement, c'est ça en fait, c'est ça en fait, je parlais tantôt là, du confort en fait, le confort en fait néant, voyez-vous, le confort en fait néant, on peut se dire, bon, cette situation, c'est, c'est un tout petit peu, un leurre, voyez-vous, c'est un tout petit peu, un leurre, un attrape-nigot, parce que si tu t'es content, du minimum suffisant, à savoir, tu mets ta vie, on va dire, comme on a l'habitude, il y a un terme, qu'on utilisait, assez souvent au pays, tu mets ta vie, sur un cric, sur une cric, enfin, je ne sais pas trop, le qualificatif de, la cric, le cric, la cric, certainement, sur une cric, c'est-à-dire, tu mets ta vie en otage, tu prends ta vie en otage, tu braques ta vie, toi seul, après un laps de temps, tu vas te rendre compte, que le temps que je passais, à me contenter du minimum suffisant, j'aurais dû consacrer ces temps-là, à mieux me former, à mieux m'intégrer, à passer, on va dire, le cap, soit, à faire telle ou telle autre chose, mais ce sera, un tout petit peu, on va dire, trop tard, voyez-vous, ce sera un tout petit peu trop tard, raison pour laquelle, moi, je conseille toujours, tous ceux-là, qui ont le papier ici, de ne pas s'endormir, on va dire, certes, ces papiers-là, donnent la paix intérieure, comme pas possible, pourquoi, parce que quand on est étudiant, autrefois, on accordait pratiquement 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépendait également, on va dire, du contrat, que l'étudiant, voilà quoi, contracté avec, voilà, le kiss, j'en passe, mon, j'en passe, voyez-vous, je, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, voyez-vous, excusez-moi, excusez-moi, voyez-vous, bonjour, bonjour à toi, Anastasia, bonjour à toi, comment vas-tu, ça va bien, je perds un peu le fil, mais bon, c'est un peu normal, j'ai trop parlé, je n'ai pas une bouteille là, pour m'y rafraîchir, pour m'y substanter, voyez-vous, mais bon, ce n'est pas bien grave, et bien, quand on s'est content du minimum suffisant, on s'est, on s'est mis, on va dire, dans sa propre prison, et le contrat qu'on peut contracter avec, une université quelconque, permettait autrefois aux étudiants, qui ont vécu ici, normal, normal, de, de passer, tout le temps ici, de passer, tout le temps, on va dire, le temps de l'ercursus, normal, pendant qu'ils étudiaient, ils n'avaient pas à renouveler, le visa chaque année, alors qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, depuis pratiquement, 7 ans, je pense, ou soit une dizaine d'années, et bien, tout a changé, le visa, s'accorde chaque année, c'est renouvelable, chaque année, voyez-vous, et quand on traîne, un tout petit peu, et quand on est contractuel, on peut perdre facilement, son visa, et devenir son papier, voyez-vous, quand on est, quand on est, assez négligent, et qu'on est boursier, on peut perdre également sa bourse, et sur quoi, perdre également la possibilité, de se voir renouveler, son visa, chaque année, voyez-vous, raison pour laquelle, quand on s'est marié, on a le document, on a la résidence temporaire, ou la résidence permanente, il y a un ouf de soulagement, il y a une possibilité, on va dire, d'essayer dire, écoutez, je vais essayer, je vais essayer de me relaxer, de me payer du bon temps, parce que je le méritais, mais cela ne doit pas pousser, à certaines personnes, à s'endormir, on va dire, trouver un travail légal, peu importe, que ce soit mal payé ou non, mais économisez, préparez votre retour au pays, voyez-vous, il y a une réalité, que j'ai souvent entendue, de chez moi, et laquelle, la réalité est que, quand on vieillit, on a tendance, on va dire, à faire machine arrière, c'est-à-dire, quand on est jeune, on va aller de l'avant, on est assez pressé, on s'est dit, absolument, on s'est doit, voilà quoi, de passer étape par étape, d'aller beaucoup plus loin, ça c'est normal, on a la force, on a le son, on a la niaque, on a tout ça, mais quand on vieillit, on s'est dit, je vis dans un appartement, maintenant là, ça ne me correspond pas assez, je dois me payer une maison, peut-être loin de la ville, pour me mettre à l'aise, j'ai besoin du calme, et tout ça là, et qui, chose qui est pareille, on va dire, en étant ici là, on est jeune, on s'est dit, le but qu'on s'est fixé, on doit impérativement les atteindre, mais sans oublier, qu'on va vieillir, sans oublier, qu'on a également besoin, de nous ressourcer, de retourner au pays, voyez-vous, préparez également, votre retour au pays, mettez de côté, comme il le faut, développez un business, s'il le faut au pays, soit achetez-vous, un terrain au pays, s'il y a possibilité, bien évidemment, ayez ça en tête, vouloir ou non, nous sommes dans un pays, autrui, un jour ou l'autre, nous serons amenés, à retourner chez nous, voyez-vous, Anastasia, Anastasia, Diabou, oui mon frère, j'ai dit, mes frères, de ne pas, de ne pas contenter du minimum, exactement, exactement Diabou, c'est contenter du minimum suffisant, c'est se mettre dans une prison, voyez-vous, c'est se mettre dans une prison dorée, carrément, et on s'est rend bien compte, une fois on a avalé la clé, ou soit, une fois on a perdu la clé, voyez-vous, c'est un peu compliqué, comme je l'ai dit tantôt, il faudra bien sûr viser loin, mais n'est pas également perdre de vue, qu'on sera amené, à retourner au pays, cette, on va dire, cette interpellation, concerne plus, tous ceux-là qui se sont mariés ici, tous ceux-là qui ont la possibilité de travailler, tous ceux-là qui ont le document ici, voyez-vous, un de ces jours, et bien, nous sommes chez autrui, on n'est pas, on est mieux que je sois, un de ces jours, voilà quoi, le peuple peut s'est révolté, le peuple peut s'est dire, bon, on en a marre, on va dire, de voir des étrangers un peu partout, qu'ils retournent chez eux, je sais, c'est une probabilité, à 10%, voilà quoi, cohérente, mais bon, ça peut arriver, et, au bout de 10 ans, de 15 ans, si tu n'as rien préparé, voyez-vous, tu seras mal barré, tu seras vraiment mal barré, raison pour laquelle, il faut s'y préparer mentalement, tout ça là, il faut faire en sorte, on va dire, d'avoir toujours un plan B, ça, c'est toujours important, voyez-vous, c'est très très important, donc voilà, le retour probable, le retour probable, j'ai envie de dire, quand on est étudiant ici là, avoir son diplôme, mais quand on arrête, on scinde, on va dire, son cursus en deux, on s'est dit, voilà, vu telle ou telle autre difficulté, j'ai rentré chez moi, et bien la Russie, comme on l'a dit assez souvent, n'est pas un pays qui est fait également, pour le lâche, n'est pas un pays qui est fait pour le fainéant, n'est pas un pays qui est fait également, pour de parasites, pour des personnes qui aiment bien, on va dire, sucer simplement les autres, pour essayer un peu de survivre ici là, certes, il y a certaines situations qui poussent, on va dire, voilà quoi, pour personne de se contenter, mais il ne faudra pas non plus, voilà, céder à la paresse, céder on va dire, à l'oisiveté, céder, on va dire, à se dire, voilà, je vais simplement, me contenter, de vivre au jour le jour, en priant beaucoup, et en espérant que la situation, Inch'Allah, changera, et bien, Inch'Allah, vous mourrez pauvres également, vous voyez-vous, vous mourrez pauvres, si vous vous contentez simplement de ça, vous mourrez, on va dire, malheureux, si vous vous contentez simplement de ça, voyez-vous, soyez, soyez très prudent, soyez très prudent, par rapport à ça, vous savez très bien, de là d'où vous sortez, la famille dans laquelle, vous êtes ici carrément, ne vous donnez pas, on va dire, ne vous donnez pas, ne vous accordez pas, c'est le luxe, de vous dire, voilà, je vais, je vais faire comme les autres, je vais essayer un peu de vivre comme les autres, vous allez, vous allez regretter, vous allez regretter, il ne faudra pas perdre de vue, son objectif, mais il ne faudra pas non plus, on va dire, pas non plus, surtout pas, perdre de vue de là d'où nous venons, voyez-vous, de la famille, dans laquelle nous sommes ici, pourquoi, parce que si vous voulez copier les autres, vivre comme les autres, vous allez vous mordiller, on va dire, la langue, le fesse, et puis, tout ce qui va avec, et excusez-moi d'être un peu cru, mais c'est comme ça, quand ça fait mal, ça entre plus, raison pour laquelle, on les dit à chaque fois, enfin, nos ancêtres, soit le colon, voilà, l'homme, c'est une bête, fouet derrière, quand ça fait mal, il entend mieux, son attention est bien focus, voyez-vous, c'est vrai, c'est vrai, voilà, et bien exactement, mes cœurs, mes cœurs, mes cœurs, s'il vous plaît, mes cœurs, j'ai envie de mes cœurs, et bien, écoutez, cette vidéo, enfin, c'est live, se retrouvera certainement, on va dire, sur YouTube, quoi de plus normal d'ailleurs, le confort n'est pas riche, comme on l'est dit, exactement, exactement, frère, donc soyez prudent, on s'est donné rendez-vous, certainement le soir, avant le match de Real de Madrid, hier, j'ai réalisé un live sur YouTube, aujourd'hui, ce sera pareil, et bien demain, ainsi de suite, donc le live est quotidien, carrément sur YouTube, de l'autre côté, j'aurais pris, on va dire, toutes les activités, donc ce sera carré, voyez-vous, allez, portez-vous bien, passez une bonne, alors, une bonne journée, on se donne rendez-vous, tantôt, salut, Sous-titrage Société Radio-Canada